Pourquoi je n'ai pas acheté Zelda Tears of the Kingdom ? Déjà parce que je suis au Japon et que je suis pas mal occupé. Mais il y a d'autres raisons. En 2022, j'ai décidé de faire une rétrospective de l'histoire du gaming en reprenant tout de zéro dans l'ordre chronologique. Croyez-moi, croyez-moi pas, en 2023, j'ai toujours pas rattrapé mon retard. Je suis encore sur des vieux jeux. Et j'ai pas envie de me niquer toute ma rétrospective seulement parce que le nouveau Zelda vient de sortir. Donc même s'il y a de grandes chances que Tears of the Kingdom soit mon jeu de la décennie, je dois être un des seuls joueurs qui était pas pressé qu'il sorte. Et j'ai réalisé tous les avantages que ça m'apportait. En décidant moi-même mon calendrier de jeu à faire, mon agenda n'est plus aligné sur celui des nouvelles sorties de jeu. Là vous vous dites, cool ta vie, si tu veux jouer à la PS3 et la Wii alors qu'il y a des merveilles qui sortent aujourd'hui, c'est ton problème, ça nous regarde pas. Détrompez-vous ! Je fais pas cette vidéo simplement pour parler de moi, c'est pour vous donner d'autres idées de pratiquer le jeu vidéo. Avec toujours pour objectif de maximiser le plaisir qu'il nous procurera. Trouvez-vous un but qui aura du sens pour vous avant tout ? Se fixer des petits rituels, se lancer des défis, une rétrospective d'une série, c'est souvent bien plus kiffant que de simplement jouer aux jeux qui ont une campagne marketing en cours. Prenez conscience que souvent quand on veut jouer à un jeu à un instant T, c'est pas tant de notre plein gré. Sans qu'on le réalise, ça a peut-être simplement été influencé par la publicité, quelle qu'en soit sa forme. Vous me direz, être influencé par les trailers de Nintendo, c'est pas forcément pire que d'être influencé par une vidéo d'un youtubeur, surtout si c'est RM. La différence, c'est que moi j'y gagne rien à ce que vous vous mettiez à jouer à la 3DS ou la PS Vita, c'est juste un conseil d'amis, c'est pas moi qui les vend. Donc Tears of the Kingdom, il est probablement excellent aujourd'hui, et il sera probablement toujours excellent dans deux ans. Rien de presse en ce qui me concerne. Je préfère y jouer à un moment où ça aura plus de sens à mes yeux, pas seulement pour coller à la date de sortie. Il y a tellement d'autres jeux fascinants que j'ai pas encore fait, et qui s'inscrivent mieux dans ma liste de titres à faire en ce moment. Et l'avantage, c'est que ça me fait découvrir des choses originales que je vais pouvoir vous présenter dans mes futures vidéos. Comme ça, ça m'évite de parler de la même chose que tout le monde. Plein de youtubeurs le font déjà mieux que moi. Moi, ma particularité, c'est les consoles mortes et les jeux passés de mode. Donc c'est ça que je vais couvrir ces prochaines semaines. D'autant qu'avec toutes les boutiques de jeux que je visite au Japon, j'en ai des curiosités à vous présenter. Mais revenons-en à la question des jeux auxquels jouer. Se faire des jeux en décalé de quelques mois, voire de quelques années, ça permet d'avoir plus de recul, de reprendre en main soi-même son agenda de jeu à faire. On est moins dans la précipitation du dernier truc à la mode. Et surtout, on économise de l'argent vu qu'on se presse pas d'acheter son jeu des WAN 80 balles. Et si t'as peur qu'attendre un an ça finisse par te démotiver de jouer aux jeux en question, c'est que t'avais pas tant envie d'y jouer tout compte fait. Tant mieux, c'est des thunes économisées. Je sais que je défonce des méga portes ouvertes pour plein d'adultes qui m'écoutent, mais je me dis qu'il y a des joueurs plus jeunes à qui ça ferait pas de mal d'entendre ce contre-discours, qui est pas si répandu finalement, sur YouTube je trouve. Imaginez qu'on soit toujours en 2021. Si vous jouez uniquement aux jeux sortis il y a deux ans, vous les trouverez à des prix imbattables, avec les derniers patchs et peut-être des éditions Game of the Year avec tous les DLC inclus. J'entends que ma logique elle s'applique facilement à plein de jeux, mais là c'est Zelda quoi, ça fait 6 ans Brave of the Wild, et le prochain c'est sûrement dans 6 ans aussi, c'est méga long. C'est tellement un événement vidéoludique que c'est d'autant plus dur de le laisser de côté. Mais c'est bien, c'est un bon exercice pour tester sa discipline et sa force de caractère. D'autant que si vous vous trouvez des objectifs gaming personnels qui vous occupent les deux prochaines années, quand vous vous lancerez dans Tears of the Kingdom, vous aurez déjà 2 ans de moins à attendre avant sa suite, contrairement à tous ceux qui l'auront fait Day One. Et ouais, pas bête la guêpe. Comme je l'ai dit au début, moi en ce moment, et depuis début 2022, je me fais une rétrospective gaming génération après génération. Si ça vous intéresse de suivre cette épopée en vidéo, je vous mets le lien ici, vu que c'est sur ma deuxième chaîne. Et vous ? Vous vous êtes lancé à un défi gaming dernièrement ? N'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut donner des idées aux autres viewers. Et au fait, félicitations à Vous me connaissez bien et vous vous êtes pas laissés bernés par ma vidéo du 1er avril.